Alors cette année, l'art s'invite à Magry, ça va être une année très spéciale parce que nous avons 20 ans cette année. Ça fait 20 ans que nous tenons ce pari de faire venir l'art à la campagne dans un petit village et donc pour cette édition spéciale nous avons des manifestations et des célébrations spéciales. D'abord pour une fois nous n'avons pas d'invités d'honneur parmi les artistes. Nos invités d'honneur ce sont les magrians, les habitants du village et le village lui-même. Donc ça déjà c'est une nouveauté et d'ailleurs quand vous regardez notre affiche vous vous apercevrez que c'est bien le village qui est mis à l'honneur. D'abord parce que le fond de l'affiche c'est une photo du village et ensuite parce que ça serait très difficile de manquer le nom de l'art s'invite à Magry. Alors qu'est-ce qui va se passer cette année ? En dehors des habituelles expositions des artistes, on reçoit 66 artistes cette année qui vont exposer dans toutes les caves et les remises du village, on a prévu beaucoup de célébrations en musique, de la danse, des démonstrations de la magie, des clowns, des spectacles de rue, des concerts de jazz, de musique des caraïbes, de musique traditionnelle de façon à ce que tous les publics puissent trouver quelque chose qui leur plaise. Nous avons aussi pensé aux enfants parce que l'art et la culture c'est quelque chose qui va se développer si on implique nos enfants dans cette question là. C'est pour ça que le vendredi après-midi nous avons consacré cet après-midi aux scolaires, nous allons recevoir des classes de 6e du collège Delta et de Limoux qui vont pouvoir venir faire un parcours parmi les exposants, qui vont rencontrer des artistes, qui vont leur poser des questions, qui vont essayer de comprendre comment on arrive à créer une oeuvre d'art, donc ça c'est important pour nous. Et aussi pendant toute la manifestation, on a prévu un stand qui sera uniquement consacré aux animations pour les enfants, c'est à dire que les enfants pourront eux-mêmes réaliser des petites oeuvres artistiques. Donc ils auront, ils mettront non pas les mains dans le cambouis mais les mains dans la peinture pour pouvoir expérimenter eux-mêmes. Et pour les parents, eh bien au-delà des expositions traditionnelles que nous avons tous les ans, il y aura donc les animations, il y aura trois food trucks, donc on pourra manger sur place à toute heure. Le soir il y aura une soirée festive avec un concert, et puis tout au long de la manifestation, des moments conviviaux autour de la buvette pour rencontrer les artistes, discuter avec eux, faire connaissance les uns des autres et renouer avec la vie des villages. Notre idée c'était que les gens qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès aux musées, qui n'ont pas de galeries d'art dans leur village, puissent aussi avoir accès aux artistes. Parce qu'il n'y a pas de raison que seuls les gens dans les grandes villes puissent rencontrer des artistes. Donc nous, nous les faisons venir à la campagne, nous les invitons à Magry et les artistes s'invitent à Magry. Et donc si vous voulez les rencontrer, eh bien c'est le 30 septembre, vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre. De 10h à 18h, les trois jours. Voilà, à bientôt, on vous attend ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501